Salut, c'est David Comsi. Aujourd'hui, c'est la 29e partie de votre programme en 30 parties sur la gestion du temps. Donc, 29e partie, on est quasiment à la fin. J'espère que vous avez pu suivre le programme de la bonne manière, en écoutant une vidéo par jour, tous les jours, pendant ces 29 précédents jours, que vous avez pu faire vos exercices tous les jours également, noter sur votre cahier les choses qui étaient importantes pour vous, que vous deviez faire le lendemain, en mettant un crédit temps. Vous préparez le matin à la journée en vous remémorant ce que vous avez décidé, vous faire le feedback le soir en tenant compte de tout ce que je vous ai dit dans ce programme. C'est hyper important et j'espère que vous avez pu suivre les choses dans l'ordre. Si ce n'est pas le cas et que vous n'avez pas pu suivre toutes les vidéos, que vous les avez eues dans le désordre, que c'est la première vidéo que vous voyez ou que vous en avez raté quelques-unes, vous retrouverez en haut de l'écran à gauche un lien. Vous avez juste à cliquer dessus pour pouvoir accéder à l'ensemble des vidéos et recevoir une vidéo par jour, par e-mail pendant 30 jours, ce qui vous permettra de suivre le process correctement. Parce que ce process, il a une gradation, il y a une progression à l'intérieur. Il y a tout un ensemble de clés, de techniques qui sont là pour vous aider à progresser, à avancer, à passer d'un point A, où vous êtes en pilotage automatique dans votre vie, à un point B, où vous passez en pilotage manuel, où vous êtes conscient de ce qui se passe en vous et vous savez le gérer pour pouvoir vous sentir mieux au quotidien et faire que votre emploi du temps soit comme vous avez envie, que votre temps soit bien géré. Donc, pensez bien à suivre les choses dans l'ordre, c'est comme ça que vous aurez des résultats. Je pense que vous l'avez remarqué maintenant, l'enjeu de ce programme, ce n'est pas uniquement la gestion du temps. Ça va bien au-delà de la gestion du temps, c'est la gestion de la manière dont vous vous sentez. Parce que chaque fois que vous ne vous sentez pas bien au quotidien, prenez cette habitude, vous ne vous sentez pas bien, vous faites une pause, vous faites un stop comme ça et vous dites, à quoi est-ce que j'étais en train de penser ? Qu'est-ce qui était en train de se passer maintenant ? Qu'est-ce qui fait que je ne me sens pas bien ? Et vous verrez que vous êtes en dehors de votre planning, vous êtes en dehors de ce que vous aviez décidé ou alors vous n'aviez rien décidé pour la journée. Vous laissez les choses extérieures décider pour vous, vous laissez les événements, vous laissez les personnes. Vous attendez que le bien-être revienne parce qu'il y a quelques semaines, quelques mois, quelques années, vous avez eu des moments où vous vous sentiez bien. Peut-être avec la personne avec qui vous êtes, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être dans votre travail ou peut-être sans raison et vous attendez que ces choses reviennent. Mais elles ne reviennent pas et ça vous frustre, ça vous énerve et vous attendez. Vous êtes en train d'attendre sur des choses extérieures. Vous avez la nostalgie de choses qui se sont passées, d'état intérieur, mais vous ne savez pas comment les retrouver. Enfin, je dirais plutôt, vous ne saviez pas parce qu'aujourd'hui, vous avez les clés. Est-ce que vous êtes conscient de ça ? Dans ce programme, vous avez appris toutes les clés dont vous aviez besoin pour gérer votre temps et vous sentir bien. Parce que quand votre temps est bien géré, quand vous avez fait ce que vous avez à faire dans la journée, vous vous sentez bien. Et je vous le dis parce que c'est mon cas aussi. Quand ma journée est mal planifiée, quand je pars dans tous les sens et ça m'arrive de moins en moins, mais ça m'arrive parce que personne n'est parfait, je sens que je ne me sens pas bien. À un moment donné, je vais me concentrer sur des choses extérieures qui ne dépendent pas que de moi et je ne vais pas me sentir bien parce que je vais avoir cette frustration de dire j'aimerais que ça avance mais je ne sais pas comment faire parce que ce sont des choses extérieures qui ne dépendent pas de moi. Et là, je vais me poser et je vais dire « Ok, qu'est-ce que toi, David, tu peux faire pour avancer dans cette direction ? » « Tu veux plus d'abonnés à ta chaîne ? » « Ok, qu'est-ce que tu peux faire pour avoir plus d'abonnés ? » « Quelles sont les actions que tu peux mettre en place ? » « Tu veux que ceci se passe ? » « Tu veux que cela se passe ? » « Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour que ça arrive ? » Sans attendre que des éléments extérieurs se passent tout seul. Et c'est ce qu'il faut vraiment vous compreniez dans votre vie. Quand vous avez le contrôle, quand vous êtes aux commandes et j'en parlais précédemment, quand c'est vous qui conduisez la voiture, le véhicule de votre vie, vous allez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez. Si vous êtes spectateur, si vous êtes passager, vous n'avez pas le choix parce que bien souvent, comme il y a une mauvaise communication avec vous-même, vous ne pouvez pas dire au conducteur « Ok, emmène-moi à tel endroit ou à tel endroit. » Et vous êtes à la merci de ce qui va décider. Vous êtes à la merci des automatismes qui sont en vous. Et ça, on l'a vu précédemment aussi. Les automatismes, les règles que vous avez pour être heureux, pour être malheureux, les conditions qu'il y a par rapport à ça, tous les obstacles, tous les parasites qui vous empêchent au quotidien de gérer votre temps comme vous voulez, d'être maître de votre temps, tout ça, c'est avec une prise de conscience. Et cette prise de conscience, en suivant le programme tous les jours correctement, en faisant les exercices chaque jour, pas une fois de temps en temps, chaque jour, pour programmer des nouveaux automatismes en vous, pour créer de nouvelles connexions neuronales, de nouvelles habitudes, eh bien, vous allez voir que ça va venir petit à petit. Mais pour ça, il faut le travailler. Il n'y a rien qui est venu tout seul. La société nous dit aujourd'hui, le bonheur va arriver comme ça, sans raison, les choses sont faciles, le bien-être, la forme, l'énergie, la santé, les relations, etc. Tout est facile, les gens veulent juste comme ça, je claque dans mes doigts, et puis tout est là. Mais non, tout n'est pas là. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est difficile, il faut suivre ce programme pendant 30 jours. C'est difficile parce qu'il faut travailler sur moi, il faut que je réfléchisse à certaines choses, il faut que je note dans mon cahier, je n'ai pas le temps. Ok, vous n'avez pas le temps. Mais si vous ne prenez pas un peu de temps pour vous sentir bien dans la journée, vous allez devoir prendre énormément de temps pour vous sentir mal et pour souffrir. Et vous n'aurez pas le choix. Pensez au moment où vous êtes stressé à l'intérieur, où vous êtes frustré, où vous êtes même en panique parce qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre vie. Dans ces moments-là, vous ne dites pas, je n'ai pas le temps d'être en panique. Vous êtes en panique pendant des heures, pendant des jours. Quand vous êtes stressé, c'est la même chose. Vous ne dites pas, je n'ai pas le temps d'être fatigué. Vous êtes fatigué, vous êtes HS. Quand vous avez des émotions négatives parce que ça ne va pas avec vos proches, avec votre conjoint, dans votre travail, c'est pareil. C'est soit vous allez prendre un petit peu de temps par jour pour contrôler votre vie, pour contrôler ce que vous pouvez contrôler, ce dont vous êtes conscient, ou alors vous allez laisser ce dont vous n'êtes pas conscient sans vous contrôler. Et ça, ça va vous bouffer de l'énergie, du temps et du bien-être également parce que vous vous sentirez mal. Et vous le savez, je n'invente rien. Si vous regardez dans votre vie ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui, vous savez que c'était comme ça. Et je le sais aussi parce que je l'ai vécu avant vous. Je sais de quoi je parle parce que je l'ai vécu. Et ça m'arrive de le vivre encore. Sauf que quand je le vis encore, je me pose les questions, j'ai les bons outils, les outils dont je vous parle dans cette formation. Je me dis, ok, est-ce que ta journée, elle était planifiée correctement ? Qu'est-ce que tu aurais pu faire différemment ? Est-ce que tu as fait ton feedback sur la journée ? Parce que si je ne fais pas mon feedback, je continue de faire les erreurs les mêmes encore et encore. Entre une personne qui suit ce programme depuis le début, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui et une personne qui ne le suit pas, la différence, elle est gigantesque. Si vous avez suivi le programme du début, tous les jours, correctement, vous savez de quoi je parle en faisant vos exercices. Et si c'est le cas, c'est génial. Vous pouvez même le partager avec les personnes autour de vous, les gens qui en ont besoin, vous leur donnez le lien qui est en haut pour qu'elles puissent suivre ce programme gratuitement comme vous. C'est ok, mais si vous ne l'avez pas fait, sachez qu'à chaque moment quand vous ne vous sentez pas bien, c'est parce que vous n'avez pas appliqué le programme correctement. Et ce n'est pas le programme, entre guillemets, c'est ce qui est dit dans le programme. C'est la vie, c'est comment vous fonctionnez intérieurement. Vous ne pouvez pas attendre en étant spectateur que tout se passe bien autour de vous. Si vous voulez vous sentir bien, vous devez prendre les commandes, prendre le contrôle, récupérer votre pouvoir. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui me disent « Mais comment je peux développer mon charisme ? » « Comment je peux attirer plus les gens ? » etc. Mais arrêtez d'être un légume, arrêtez d'être un zombie, arrêtez d'être un spectateur, arrêtez d'être une victime et devenez une personne qui est capable de gérer sa vie, de prendre les choses en main. C'est ça que les gens cherchent. Ils cherchent la fréquentation, la compagnie de personnes qui sont capables de prendre leur vie en main, qui sont capables de gérer les choses, qui sont capables de prendre leur place. Des gens qui sont acteurs, on a envie de suivre des acteurs, des locomotives, on n'a pas envie de suivre des légumes, des gens qui sont amorphes, qui n'ont pas d'énergie, qui sont victimes, qui se plaignent tout le temps. On veut des gens qui avancent. C'est ça que vous devez devenir si vous voulez avoir de l'attraction autour de vous, si vous voulez que la vie vous sourit également. Parce que la vie va attirer à vous ce qui correspond à ce que vous êtes intérieurement. Si vous êtes dans cette énergie de « je suis acteur », vous allez attirer des choses. Si vous êtes spectateur, vous êtes victime, vous allez attirer des choses négatives. Et quel est le but ultime ? Le but ultime, c'est de vous sentir bien. Ce n'est pas d'avoir de l'argent pour acheter des choses. Ça, c'est des conneries. Vous dites « non, non, moi j'ai besoin d'argent pour acheter une nouvelle voiture, pour acheter un nouvel iPhone, pour acheter un nouvel ordinateur ou je ne sais quoi. » Ok ? Et pourquoi vous voulez une nouvelle voiture alors que vous en avez déjà une ? Parce que vous vous dites que cette nouvelle voiture qui est plus belle va faire que vous vous sentirez mieux quand vous l'aurez. Mais vous savez que c'est faux. Je ne dis pas qu'il ne faut pas une nouvelle voiture, je ne dis pas qu'il ne faut pas une nouvelle maison, un nouveau compagnon, des nouveaux amis ou plein de choses. Je dis simplement que ce ne sont pas des choses extérieures qui feront que vous vous sentirez bien. Ce qui va faire que vous vous sentirez bien, c'est quand intérieurement vous aurez progressé. Et là, vous allez attirer l'extérieur. Vous savez, les gens croient que l'extérieur attire l'intérieur. C'est-à-dire, quand j'aurai ceci qui est à l'extérieur de moi, je me sentirai de cette manière. Vous voyez ? Extérieur attire l'intérieur. Quand j'ai ceci extérieurement, je me sens comme ça. La vérité, c'est que c'est le contraire. Quand je me sens d'une certaine manière, j'attire quelque chose extérieurement. Vous voulez de nouveaux amis ? Vous voulez plus d'argent ? Travaillez sur vous. Appliquez ce programme. Gérez votre temps. Prenez en main votre vie. Là, vous allez attirer des choses à vous. Parce que vous allez devenir un vrai aimant. Si vous ne faites pas ça, vous continuez d'attendre de l'extérieur que les choses arrivent. Et tant que ce n'est pas là, vous ne vous sentez pas bien. Vous voulez attirer les choses ? Commencez à vous sentir bien dès aujourd'hui. Et comment faire pour vous sentir bien ? Vous gérez votre temps comme je vous l'explique dans ce programme. Tout est là. Vous gérez votre temps comme c'est expliqué. Vous faites vos exercices chaque jour. Vous faites votre feedback. Ça, c'est important. C'est ce qui vous permet d'avancer et de ne pas répéter toujours et toujours les mêmes erreurs. Vous savez, comme la mouche qui fonce dans la vitre encore et encore. La vitre qui est fermée, elle fonce dedans pour essayer de sortir. Alors que si elle faisait un feedback, elle prenait du recul, elle verrait que la vitre qui est à côté, qui est à quelques centimètres, quelques dizaines de centimètres, elle est ouverte. Et puis, elle pourrait sortir en une fois. Eh bien, vous, c'est peut-être la même chose. Vous êtes peut-être en train de répéter tout le temps les mêmes erreurs et il est temps de changer ça. Il est temps de faire autrement parce que ce qui ne marchait pas jusqu'à présent ne marchera pas demain. Plus de la même chose donne toujours de la même chose. Il faut essayer des choses nouvelles. Donc, gérez votre temps, planifiez-le correctement et vous verrez que vous allez vous sentir bien à la fin de la journée. Et quand aujourd'hui je me sens bien et que demain je me sens bien et qu'après-demain je me sens bien, comment je me sens à la fin de la semaine ? J'ai une bonne semaine et quand chaque semaine est bonne, comment se passe mon mois ? Eh bien, mon mois se passe bien et l'année, c'est quoi ? Eh bien, c'est un mélange de plusieurs mois. Donc, une journée où je me sens bien fait qu'une semaine je me sens bien, un mois je me sens bien, une année je me sens bien et toute ma vie je me sens bien. Alors oui, bien sûr, il y a des journées, moi ça m'arrive, où je ne vais pas me sentir bien parce que j'ai fait n'importe quoi, parce que je me suis centré sur des choses qui ne dépendaient pas que de moi, ce qui m'amène de la frustration, parce que je n'ai pas planifié mon temps correctement, parce que je me suis laissé avoir pris un appel alors que ce n'était pas le bon moment ou que j'ai laissé mon téléphone à côté de moi ou que j'ai oublié de le mettre en silence et que j'ai un appel, une notification et que je me perds en allant sur un site, sur un autre ou je ne sais pas où et que je perds plusieurs heures pour rien et que ça me fout en l'air mon planning de la journée et à la fin de la journée je suis frustré, je me dis j'avais ça à faire et je ne l'ai pas fait parce que j'étais en retard, je n'ai pas fait de sport, parce que j'étais en retard, je n'ai pas pris ce temps pour moi, je n'ai pas lu, je n'ai pas médité, je n'ai pas respiré, je ne me suis pas relaxé. Ça, ça arrive bien sûr et ça m'arrive à moi aussi comme je vous dis mais ça m'arrive de moins en moins souvent. L'important, ce n'est pas d'être parfait, l'important, ce n'est pas que tout se passe tout le temps bien, c'est de faire que demain votre journée soit meilleure que celle d'aujourd'hui, que demain votre gestion du temps soit meilleure que celle d'aujourd'hui et que petit à petit vous progressiez comme ça pour prendre les commandes de votre vie. Et même si vous n'avez pas toujours les commandes, ayez-les les plus souvent possibles dans la vie. Et au bout d'un moment, à force d'avoir les commandes et d'aller dans la bonne direction, il y a une partie de vous qui va se reprogrammer et qui va faire qu'en automatique, vous resterez dans cette bonne direction. Mais pour ça, vous devez répéter les choses encore et encore pendant au moins 30 jours. C'est ce qu'on fait dans ce programme, les automatismes. Je vous garantis que pendant 30 jours, quand vous faites vos exercices tous les jours, le soir pour le lendemain, je définis ce que je veux. On en a déjà parlé précédemment. J'ai écouté les vidéos précédentes si vous n'en vous souvenez plus. Donc, je fais mon travail le soir pour le lendemain. Le lendemain matin, je me remémore les choses et arrivé en fin de journée, je me fais mon feedback avec tous les éléments dont j'ai parlé dans cette formation. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que je progresse. Même si ma journée n'était pas bonne, j'ai appris des choses. Et c'est en faisant des erreurs que je progresse. C'est en faisant des erreurs que je me dis non, je ne veux plus faire comme ça, je ne veux plus faire de cette manière parce que ça ne fonctionne pas. C'est en trouvant des choses qui ne fonctionnent pas, des manières de faire qui ne fonctionnent pas que je vais finir par trouver les bonnes manières de faire. Et à ce moment-là, je me sens mieux. Je grandis, j'avance, j'ai plus de temps pour moi dans tous les domaines de ma vie et je peux vraiment profiter. C'est ça l'intérêt, c'est de profiter de la vie. Ce n'est pas d'être esclave de son travail, esclave de ses relations, esclave de ses frustrations, de ses émotions négatives. Je vous laisse méditer sur tout ça, mais méditez sur le fait que si vous voulez être heureux au quotidien, tout le temps, le bonheur, ça veut dire quoi ? Ça veut dire commencer par être heureux aujourd'hui, un jour, et ensuite demain, et après-demain, et le jour d'après, etc. Et même si vous êtes heureux que cinq jours dans la semaine ou quatre jours ou trois jours, ça sera peut-être déjà plus qu'avant. Si vous vous sentez bien, si vous progressez chaque jour d'un petit pas, au bout d'un moment, vous aurez fait un grand voyage. Vous vous souvenez de la phrase que je vous ai dit, un voyage de mille kilomètres commence toujours par un premier pas. Et si ce premier pas, vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard pour le faire. C'est aujourd'hui que vous devez le faire. Et si c'est déjà fait, continuez chaque jour de faire un nouveau pas. Et on se retrouve demain pour la prochaine vidéo, la dernière de la série. Je compte sur vous pour que vous soyez là. À demain. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501